Pour commencer, je voudrais juste resituer le cadre spatial de l'étude. Je vais me concentrer sur la Guyane britannique, continent américain. L'originalité, c'est que la Guyane britannique est le seul territoire placé en Amérique du Sud ayant connu une colonisation anglaise. Ici, vous avez une carte de la Guyane britannique d'attendu 19e, à peu près à l'époque dont je vais parler. Ensuite, pour que vous puissiez mieux évaluer la situation entre le Venezuela, le Brésil, le Suriname, sur le plateau des Guyanes. C'est donc le cadre de mon propos. Au moment où Béchou quitte l'Inde pour la Guyane britannique, une cinquantaine d'années s'étaient écoulées depuis l'arrivée des coulis de Gladstone, c'est-à-dire les premiers travailleurs engagés indiens à être acheminés dans cette colonie sucrière. Cette expérience, initiée par un petit groupe de planteurs en 1838, dura à peine un an, en raison des accusations de mauvais traitements infligées à ces travailleurs. La reprise du recrutement en 1845 fut de relativement courte durée, puisqu'elle ne s'accompagna pas d'une amélioration significative des conditions d'accueil des immigrants, et donc elle fut arrêtée trois ans après, 1848. Outre ce problème d'accueil des immigrants, il y avait aussi la question de la gestion administrative et financière de la main-d'oeuvre, qui a été jugée défaillante. Cette phase initiale fut suivie d'une période d'immigration continue à partir de 1851. Les deux décennies qui suivirent constituèrent une période charnière, car la présence de la main-d'oeuvre indienne devint alors dominante sur les plantations guyaniennes. Cette transformation du paysage démographique guyanien s'accentua entre 1871 et 1880, période durant laquelle les flux de travailleurs engagés indiens culminèrent à environ 50 000 personnes, soit environ 40% du total des engagés indiens arrivés depuis 1838. Ainsi, ils étaient plus de 170 000 à avoir rejoint la Guyane britannique, lorsque Béchou, dont je vais vous parler, fit de même le 20 décembre 1894. Il faut noter, me semble-t-il, qu'à cette date, les engagés indiens sous contrat n'étaient plus majoritaires au sein de la population résidant sur les plantations. En effet, en 1893, ils ne représentaient qu'un peu plus d'un tiers de la population adulte d'origine indienne résidant sur les plantations. Il m'a semblé intéressant de préciser cela, puisque vous voyez bien que les propos de Béchou, dont nous discuterons, concernaient une minorité finalement sur les plantations. Bien avant la venue de Béchou, les conditions de vie asservissantes auxquelles étaient soumis les engagés indiens aboutirent à des manifestations violentes, comme ce fut le cas sur la plantation Léonora en 1869 ou sur la plantation Devonshire Castle en 1872. Ces épisodes de mobilisation collective, qui atteignirent un pic à la fin des années 1880, illustrent, je cite, « la tradition de résistance, la culture de la résistance sur les plantations guyaniennes » évoquées dans ces deux citations sont des citations des historiens guyaniens Walter Rodney et Clem C. Scheran. Ces auteurs soulignent que les grèves et autres soulèvements des immigrants indiens sous contrat furent autant de preuves, discréditant la thèse répandue, de l'ingénuité et de la docilité de la population engagée indienne. L'action de Béchou, travailleur sous contrat, qui devint une des voies de la résistance à l'engagisme en Guyane-Britannique, offre un éclairage original, contribuant à invalider l'idée de la soumission totale, de la docilité de la population engagée. Cette communication propose de mettre en lumière la spécificité et la portée de l'action de ce personnage peu connu auquel Clem C. Scheran consacra un ouvrage publié en 1999 et intitulé « Béchou, bound coolly radical in British Guyana, 1894 to 1901 ». L'exploration, dans un premier temps, des conditions socio-économiques qui prévalaient en Guyane-Britannique à l'arrivée de Béchou permettra, dans un second temps, de mieux cerner l'apport individuel de ce personnage atypique. L'arrivée de Béchou en Guyane-Britannique coïncida avec une période de mutation à la fois économique et politique qui fragilisa les planteurs. La chute des revenus liées à la production sucrière entre 1884 et 1886, puis à nouveau à partir de 1892, résultat de la concurrence accrue à laquelle les planteurs guyaniens durent faire face sur les marchés internationaux. Ils furent confrontés d'une part à la commercialisation croissante du sucre de betterave qui jouissait de subvention à l'exportation et d'autre part, ils furent confrontés à l'expansion de la production sucrière dans d'autres régions du monde, notamment en Asie, au Brésil, aux Etats-Unis. Il s'en suivit une période de forte turbulence, comme en témoignent les 42 grèves et autres troubles recensés pour la seule année 1888 en Guyane-Britannique. Par ailleurs, l'économiste américain Michael Moore, pas celui qui fait des documentaires, mais bien un économiste, observe qu'à partir du milieu des années 1880, la domination sans partage des planteurs fut menacée par le développement de l'exploitation minière en Guyane-Britannique. L'essor rapide de l'industrie aurifère, aussi bref fut-il, conduisit le gouvernement à assouplir la législation, régissant l'accès aux terres domaniales, ce qui favorisa la diversification progressive de l'économie de cette colonie. Le développement de l'industrie minière permit l'émergence d'une nouvelle élite économique influente, composée de négociants locaux et de membres des professions supérieures. Celle-ci fit pression sur le ministère des colonies, qui consentit à introduire en 1891 une réforme constitutionnelle qui entame à quelque peu la domination politique des planteurs, car elle permit l'élargissement du pouvoir législatif à cette nouvelle élite. Par ailleurs, les planteurs guyaniens durent accepter une révision du système particulièrement répressif qu'ils avaient adopté jusqu'en 1870 pour contrôler la main-d'oeuvre engagée. Quelques améliorations furent enterrinées suite à la commission d'enquête parlementaire de 1870-1871, puis de nouvelles avancées furent introduites par l'ordonnance d'immigration de 1891. Rolton Lookley mentionne par exemple la suppression du délit que représentait l'accomplissement d'une quantité de travail insuffisante. Donc c'était les termes du délit. Ce fut une arme particulièrement prisée par les planteurs guyaniens, puisqu'en effet, moins de la moitié des immigrants parvenaient à réaliser l'objectif fissé de 5 tâches par semaine, ce qui signifie que la grande majorité de cette population pouvait se voir redevable d'une somme pouvant représenter jusqu'à 5 mois de salaire ou être passible de mois d'emprisonnement. Outre les protections relatives aux femmes, par exemple la réduction de la durée du contrat d'engagement à 3 ans ou encore la protection contre les violences conjugales, etc., l'ordonnance de 1891 fixa le temps de travail quotidien à 7 heures pour les travailleurs agricoles et soumit la réalisation d'heures supplémentaires à l'accord du travailleur engagé et les plafonnats également. Cette ordonnance détermina un salaire minimum de 24 cents par jour pour les hommes valides et leur offrit la possibilité d'ester en justice pour contester les retenues de salaires opérées de manière abusive par les planteurs. En dépit de ces clauses progressistes, le caractère coercitif du système engagiste appliqué par les planteurs en Guyane britannique perdura. En effet, l'ordonnance de 1891 confirma les restrictions considérables affectant la liberté de mouvement des travailleurs engagés indiens. Elle leur imposa, par exemple, la possession de laisser-passer pour tout déplacement hors de la plantation. Seuls les déplacements visant à se rendre au bureau de l'agent général de l'immigration ou d'un magistrat, dans le but de déposer une plainte et encore sous condition, faisaient exception à cette règle. D'autre part, cette ordonnance mit à la disposition des planteurs un éventail de sanctions financières et pénales, jusqu'à deux mois pour certains délits, applicables en cas d'ivresse au travail, d'absence au travail, de détérioration des outils de travail, de propos ou de comportements jugés insultants envers les employeurs, ou encore en cas d'incitation à cesser le travail ou à ralentir la cadence. Ainsi, dans ce dernier cas, par exemple, le travailleur sous contrat s'exposait à une peine maximale de deux mois de prison. D'après l'ordonnance de 1891, les planteurs manquant à leurs diverses obligations légales étaient eux aussi soumis à des sanctions. Mais il s'agissait quasiment exclusivement d'amendes. Cette inégalité de traitement inscrite dans la loi fut renforcée par des pratiques discriminatoires illégales, d'autant plus répandues qu'elles étaient entretenues par la forte collusion entre les planteurs et les autorités locales cherchées de contrôler leurs agissements. C'est donc dans ce contexte de crise, de redéfinition des rapports de force au sein de la société guyanienne, d'affaiblissement tout relatif de l'hégémonie des planteurs que s'exprima Béchoux. Cet immigrant sous contrat, attaché à la plantation Enmore, dans la région Iskos-Demurera, où il fut attaché à cette plantation entre décembre 1994 et février 1897. Il se fit connaître par ses écrits prolifiques dans la presse guyanienne. En l'espace de cinq années, le quotidien libéral The Daily Chronicle publia plus de 100 lettres signées par Béchoux. Ses écrits et les réponses qu'il suscitèrent dans la presse recréèrent un espace de confrontation avec la classe des planteurs. Dans ses lettres, remarquables par la maîtrise argumentative et linguistique dont elle témoigne, Béchoux apparaît comme le défenseur opiniâtre des droits des travailleurs indiens sous contrat. Il apparaît également comme le détracteur d'un système moralement répréhensible car profondément discriminatoire. La publication, alors, il publia une centaine de lettres. Pour cette communication, bien entendu, je m'appuie sur quelques lettres, notamment celles du début. La publication de sa première lettre au quotidien Daily Chronicle, le 1er novembre 1896, soit environ deux ans après son arrivée en Guyane britannique, fit suite aux événements tragiques survenus sur la plantation non pareille, le 13 octobre 1896. Venu arrêter un groupe de travailleurs engagés grévistes qui s'étaient rendus à l'office de l'agent général de l'immigration pour présenter ses doléances, la police tira dans la foule qui s'était interposée, tuant cinq personnes et blessant près de 60 travailleurs engagés. Outré par les conclusions de l'enquête qui suivit, Béchoux décida de prendre la plume pour rappeler l'un des facteurs déclencheurs de cette crise, à savoir non seulement la rémunération dérisoire des engagés, mais également les tentatives visant à réduire de manière abusive cette rémunération. Cette première lettre est intéressante à plus d'un titre, selon moi. Tout d'abord, la signature. Béchoux signe, comme vous l'avez vu dans le titre de ma communication, « Immigrant engagé, chéla », le nom du bateau à partir duquel il est, grâce auquel il est arrivé, 1894, date de son arrivée. Donc cette signature est le début de son argumentation, puisqu'il déclare « étant moi-même un coulis, est sous contrat qui plus est ». Ces deux éléments me semblent traduire une volonté d'affirmation de soi qui contredit le stéréotype de l'effacement des engagés indiens. Ces éléments suggèrent par ailleurs, selon moi, un désir de renforcer la légitimité du témoignage en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un regard de l'intérieur, un regard non institutionnel. Deuxièmement, la qualité de l'expression, très structurée, précise et factuelle. Par exemple, il reproduit dans sa lettre des passages de son contrat. Ces éléments contrastent avec l'image du travailleur engagé illettré, crédule et donc facilement manipulable. Enfin, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la liberté de ton manifeste dans les critiques ouvertes que Béchoux formule envers les autorités. Cette liberté de ton est saisissante. Ainsi, pour vous donner un exemple, dénonçant la partialité des agents de l'immigration en faveur des planteurs, pour ce qui concerne l'application des sanctions prévues en cas de non-respect du contrat, il interpelle le lecteur dans un style lapidaire. Cela est-il juste ? Puis, quelques lignes plus bas, il déclare ironiquement, je cite, « Quand notre clergé exemplaire trouve difficile de renoncer à un seul saint de son salaire, comment peut-on s'attendre à ce que des païens sous contrat le fassent avec enthousiasme ? » Donc, la résistance implique souvent une prise de risque. Et en l'occurrence, il me semble qu'ici, Béchoux s'affranchit des considérations liées au statut social, au code lié à la hiérarchie sociale, et n'hésite pas à critiquer l'élite sociale de cette colonie. Autre exemple d'une autre lettre, accusé de tenir des propos trompeurs susceptibles de ternir la réputation de la Guyane britannique, Béchoux ne se laissa pas déstabiliser. Il camp pas sur ses positions. Un peu plus de mois après la publication de sa première lettre, il répondit aux attaques de manière méthodique. Je cite, « En fait, sa première lettre a suscité la réaction d'un planteur, probablement en tout cas ami des planteurs, qui critique Béchoux. Et lui, il dit, « Avant de réfuter sa déclaration, je veux placer ses réponses, les réponses de son détracteur, et mes questions côte à côte, de façon à ce que vous et vos nombreux lecteurs puissiez juger par vous-même et décider s'il est temps que je me retire. » Puis, après avoir remis en cause la qualité de l'enquête relative sur la rémunération des travailleurs de la plantation, il affirme avec fermeté, « Bien qu'un employeur ait toute l'attitude pour donner aux travailleurs libres un salaire aussi bas ou aussi élevé qui lui plaira, je maintiens qu'il n'a strictement aucun droit de fixer des conditions qui empêcheront à un engagé de gagner au moins un shilling en sept heures de travail. » Enfin, Béchoux renouvelle ses critiques envers l'agent de l'immigration qui l'accuse de déroger à sa mission de protection de la main-d'œuvre engagée. Il affirme au sujet de la clause permettant à un travailleur engagé sous contrat de faire valoir ses droits et éventuellement d'obtenir réparation pour les torts subis. Il déclare « L'immigrant engagé est parfaitement ignorant de la section 55 de l'ordinance 1825 de 1891 et son protecteur prend bien » donc son protecteur, l'agent général de l'immigration, prend bien soin de faire en sorte qu'il n'en profite pas. Alors même que l'agent de l'immigration avait pour mission de veiller aux conditions matérielles d'accueil et au bon traitement des immigrants, Béchoux ajoute « Bien que cela fasse presque deux ans que je suis sur cette plantation, ni moi, ni aucun de mes compagnons de bord n'avons eu l'honneur de nous présenter à M. Gladwin, M. Gladwin qui était l'agent de l'immigration. » Donc ces protestations publiques permettent à Béchoux de retenir l'attention des membres de la commission Normand, commission d'enquête, devant laquelle il fut invité à témoigner en février 1897 et pour laquelle il rédigea un mémorandum. Dans ce document, Béchoux ne se contenta pas d'exposer les atteintes aux droits des travailleurs engagés. D'une part, il contesta la pertinence d'une poursuite de l'immigration de travailleurs sous contrat et donc c'est tout le système qu'il remit en cause dans la mesure où, dans ce contexte crise, l'arrivée de nouveaux flux entraînait indéniablement la dégradation des conditions de travail d'une main-d'oeuvre pléthorique par rapport au nombre de plantations et des possibilités d'activité. D'autre part, il évoquait la problématique des relations intimes entre les immigrantes indiennes et les contre-maîtres ou gérants des plantations, relations qui contribuèrent à déstabiliser les rapports sociaux, à transformer les rapports sociaux au sein de la population indienne. Refusant de taire les abus de pouvoir dont furent victimes les engagés indiens, hommes ou femmes, Béchoux les consigna pour mieux alerter l'opinion et ainsi pousser les autorités à agir. En conclusion, des actes de résistance à l'initiative de travailleurs engagés précédèrent la venue de Béchoux, n'a pas été celui qui a lancé la révolte. Béchoux ne fut pas l'instigateur de grèves ou de démeutes. Son arrivée ne marqua pas le début d'un vaste mouvement de révolte, pas plus qu'elle ne mena à la création d'un parti ou d'une organisation dédiée à la préservation d'un héritage culturel distinct. L'intérêt de sa contribution, selon moi, résida dans son opposition publique et systématique aux abus du système engagiste par le biais d'une argumentation écrite de grande qualité. La forme originale de son engagement constitue, alors, son engagement, de son implication dans la dénonciation du système, constitue une rupture par rapport aux représentations traditionnelles soulignant la passivité de l'engagement indien. Cette singularité s'explique sans doute par la position intermédiaire de Béchou. Décrite dans ces termes par Clem Cichoran, traduite par moi, Béchou n'appartenait totalement ni au monde des autorités blanches, ni à celui de ses compatriotes indiens, mais intellectuellement, il comprenait les deux. En effet, originaire du Bengal, élevé par une missionnaire chrétienne blanche, employée comme domestique après une très brève expérience de travail dans les champs anguines britanniques, libérée de ses obligations contractuelles après deux ans seulement environ, Béchou occupa paradoxalement une position à la fois marginale et centrale. Ces protestations ne provoquèrent pas de changements radicals immédiats en Guyane britannique, où les travailleurs sous contrat furent acheminés jusqu'en 1917, tandis que lui, Béchou, quitta la Guyane britannique pour l'Inde en 1901. néanmoins, il ouvrit la voie à d'autres voies, notamment dans la fraise, et ses écrits laissèrent une empreinte dans l'histoire sociale de Guyana. Ainsi, en 1815, lorsque le projet de rebaptiser 50 rues de la capitale Georgetown fut lancé dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie britannique, l'historien guyanien L'Humar Rupnerine proposa le nom de Béchou qu'il souhaitait voir inscrit dans la mémoire guyanienne, car il apportait selon lui la preuve de l'existence d'un véritable leadership indien pendant la période de langagisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501